Musique Selon la loi, un minimum d'équipement de sécurité doit se trouver à bord de toute embarcation. L'équipement de sécurité requis varie selon la taille et le modèle de votre bateau. Pour un bateau à moteur d'une longueur de 6 m, il faut un VFI de bonne taille approuvé au Canada ou un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord. Il existe plusieurs modèles de VFI. Choisissez celui qui convient à votre activité nautique. Ne vous contentez pas de le porter à bord seulement. Portez-le en tout temps. Pour attirer l'attention, ayez aussi un dispositif de signalisation sonore. Il peut s'agir d'un sifflet, mais le son émis par une corne de brume à air comprimé peut être entendu sur une plus grande distance. Assurez-vous d'attacher un sifflet à chaque gilet de sauvetage. Une lampe de poche étanche avec des piles de rechange est également requise, ainsi que trois signaux pyrotechniques de détresse du type A, B ou C. Vous aurez aussi besoin d'une écope et d'une pompe de cale manuelle, ainsi qu'un broyau suffisamment long pour passer par-dessus bord si le bateau devait prendre l'eau, ainsi qu'une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 mètres qui peut servir à ramener vers soi une personne dans l'eau. En cas de panne de moteur, prévoyez un dispositif de propulsion manuelle comme une rame ou encore une encre munie d'une chaîne ou d'un câble d'au moins 15 mètres. Consultez la carte marine pour connaître la profondeur de la zone où vous vous trouvez et vous assurez d'avoir un câble suffisamment long. Pour les bateaux dont la hauteur de franc-bord excède 50 cm, il faut un dispositif pour réintégrer votre embarcation. Il peut s'agir d'une échelle transversale ou d'une échelle de plateforme pour meniales ou encore un câble avec boucle. Si votre bateau est muni d'un moteur intérieur, d'un réservoir d'essence fixe ou d'un appareil de cuisson, vous devez transporter cinq extincteurs de type BC. Si vous utilisez votre bateau après le coucher et avant le lever du soleil, vous devrez utiliser des feux de navigation. Et enfin, une carte marine peut être d'un grand secours si vous n'êtes pas familier avec l'environnement. Il s'agit là des accessoires de base pour assurer votre sécurité sur l'eau, mais il en existe plusieurs autres que vous pourrez avoir à port en cas d'imprévu. Il peut s'agir d'un coffre à outils de base et quelques pièces de rechange, une hélice de rechange, un ensemble d'écrous, des bougies d'allumage, du fil d'acier, un boyau, un collier de serrage, une courroie de transmission et, évidemment, du ruban adhésif peuvent être inclus dans votre coffre. Les trousses de premier soin n'ont pas à être très élaborées. Pensons à des pansements adhésifs de différentes grandeurs, une gaze stérile et du ruban adhésif, de longs gants et un produit pour stériliser une plaie. Il importe d'avoir à bord de la lotion solaire. Les reflets du soleil sur l'eau sont en effet plus puissants que ceux sur la terre ferme. Les amars et les défenses sont aussi des équipements de navigation importants. Vous pouvez utiliser les amars pour attacher le bateau à un quai ou encore pour procéder à un remorquage. Les défenses, aussi appelées par batage, protègent l'embarcation contre les dommages qui peuvent survenir à quai ou à l'épaule d'autres bateaux. D'autres accessoires, comme la boussole magnétique, la radio VHF, la carte marine, de l'eau et une collation, rendront votre excursion encore plus agréable et plus sécuritaire. Votre bateau doit être équipé comme il se doit et il importe que vous puissiez utiliser l'équipement nécessaire en cas de besoin.